... ... Pour les besoins de l'adaptation cinématographique certains détails ont dû être changés Cependant, l'histoire qui suit est authentique et le déroulement est identique à la réalité L'attaque par surprise est la clé de la victoire Vous devez passer à l'action tellement vite que votre ennemi n'a pas le temps de réagir Assurez-vous que vous tranchez bien d'une artère à l'autre Soyez déterminés et énergiques Ne lui faites pas de cadeaux Nous vivions et nous étions entraînés dans le désert pour une seule raison Retourner en Égypte et renverser le gouvernement Nous étions prêts à faire face à toutes les difficultés pour l'amour d'Allah Nous n'avions rien d'autre en tête que l'appel de l'islam Pour nous, il n'y avait que deux choix Le premier était de mourir et d'aller au paradis Le second était de vivre en gagnant la bataille J'étais un excellent tireur et on m'entraînait pour que je devienne un sniper Et quiconque combatte dans le sentier d'Allah tué ou vainqueur nous lui donnerons bientôt une énorme récompense Moustapha, ton frère est au paradis Cette certitude doit te réconforter, mon frère Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts Au contraire, ils sont vivants mais vous en êtes inconscients L'émir nous rendait visite régulièrement Il venait voir où nous en étions avec l'entraînement Un soir, il nous fit la lecture d'un article dans un journal du Caire Il relatait l'arrestation d'un groupe de missionnaires qui étaient accusés d'avoir voulu convertir des musulmans dans un de leurs hôpitaux en leur proposant des relations sexuelles et de l'argent Pour nous tous, c'était une humiliation Pour nous tous, c'était une humiliation C'était le mois du Ramadan Nous ressentions le besoin de défendre notre Dieu et nos convictions Tout le monde était furieux Cet article dans la presse était une autre bonne raison de maudire encore plus les chrétiens Les chrétiens prétendent que Nous avons fait le vœu de mettre un terme à l'évangélisation des chrétiens quel qu'en soit le prix Mais l'émir écarta la confrontation militaire Il proposa une confrontation de logique qui consisterait à écrire un livre prouvant que la Bible avait été modifiée et ne pouvait donc pas être prise au sérieux Si on essayait d'écrire un livre prouvant que des changements ont été faits dans leur livre Et qui pourrait écrire ce livre-là ? Qu'est-ce qui te prend ? C'est un simple livre qui te fait peur ? Les chrétiens jettent des sorts et font même de la magie avec ce livre Ma mère en a été témoin On dit aussi que tous ceux qui lisent ce livre deviennent comme envoûtés Il est maudit ! Je ne peux pas le lire, Émir ! Non ! Non ! Je ne peux pas le faire ! Attention ! Ceci est ma volonté Si tu crois en Allah et si tu crois au dernier jour tu dois faire comme je dis, Khalil ! Non, Émir ! C'est impossible ! Non ! Non ! Khalil ! Non, Émir ! Je vous en prie Trouvez quelqu'un d'autre pour ce travail C'est une mission très importante Et avec toi, je sais que ça ira Tu es le seul capable d'écrire ce livre J'en suis convaincu Sans doute Vous me demandez de les aimer De penser comme ces infidèles Je ne peux pas Si vous me dites de tuer les chrétiens d'Egypte Je le ferai avec plaisir Mais lire ce livre maudit est au-dessus de mes forces Tu es un grand croyant J'admire ta foi en Allah Elle est remarquable, c'est vrai Mais tu fais erreur En te laissant aveuglé par ton grand zèle spirituel Je le vois bien Tu ne sais plus discerner le bien du mal Te rends-tu compte Du très grand honneur Que l'accomplissement de ce devoir t'apportera Sans parler du respect de tous tes frères Tu seras le premier A exposer tous les mensonges Colportés par les juifs et les chrétiens Pour ce travail, tu recevras 500 livres par mois Que je te remettrai moi-même Nous avons abandonné l'entraînement dans le désert Et je suis rentré chez moi Un mois passa Mais je n'arrivais toujours pas à me mettre au travail Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la série ? Cette pauvre femme Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Figure-toi que son fils vient d'avoir un accident Et il est dans le coma C'est horrible Pose ça et regarde avec nous, maman Kalil Je vous ai dit de ne pas garder ces programmes hérétiques Mais c'est pas ce que tu crois C'est ta sœur, tu n'y touches pas Hérétiques Finalement, je pris la décision d'obéir aux ordres de l'émir Je lui devais obéissance Alors j'ai commencé à accomplir ma mission Mais je ne savais vraiment pas par où commencer En lisant la Torah J'ai trouvé des contradictions dans certains récits Mais étant donné que dans le Coran Nous avons aussi ce genre de contradictions Cela n'allait pas m'aider dans mon travail Si nous disons que ces erreurs rendent la Bible moins crédible Nous devons juger le Coran avec les mêmes critères Alors j'ai continué de chercher des erreurs plus importantes Mais je n'en ai trouvé aucune Ensuite, j'ai lu la Bible en entier Mais je n'ai pas trouvé le genre d'erreur que je cherchais Il n'y a pas un seul verset dans le livre des chrétiens Qui mentionne la venue du prophète Mohamed ou Ahmed Je t'ai apporté quelque chose Je crois que c'est ce qu'il te faut Tiens Démontrer la vérité Dans ces livres Il est fait référence à 26 passages des livres religieux Dans lesquels est mentionné le nom du prophète Mohamed Salut et bénédiction sur lui Salut et bénédiction sur lui Ces références apparaissent dans la Torah et les évangiles Dommage que je ne les ai pas eues avant C'était mieux ainsi Je voulais que tu lises d'abord la Bible en entier De cette façon, tu la connais Et tu peux en discuter Quand tu publieras tes conclusions Tu seras capable de les expliquer Khalil, mon fils Ce livre que tu es en train d'écrire N'a rien à voir avec tous les autres livres On n'a jamais écrit de manière aussi directe sur ce sujet Si Allah le veut Nous aurons de bons résultats Si Allah le veut J'ai pleine confiance en lui Il nous aidera Je me mis au travail Avec pour but d'examiner les 26 références inscrites Dans les livres que je venais de recevoir Aucune de ces références ne me permit de prouver quoi que ce soit Alors j'ai prié Seigneur, je ne peux pas prouver que la Bible a été modifiée Et je ne trouve nulle part dans la Bible Le nom du prophète Mohamed Je vis pour qui ? Je vénère qui ? Et j'ai pensé Si la Bible est le vrai livre de Dieu Alors quel est l'avenir du Coran ? Ces livres ne peuvent pas dire la vérité tous les deux Puisque leurs enseignements vont dans des directions différentes J'ai donc commencé à écrire un protocole de recherche que j'ai intitulé Le Coran est-il la parole de Dieu ? A la fin, j'avais écrit entre 200 et 300 pages Un jour, l'émir me fit une visite surprise Je vous prie d'attendre Khalil ici Il va être de retour dans un instant Je vous remercie Je vous remercie Gloire à Allah Il a enfin commencé l'écriture du livre Que t'est-il arrivé Khalil ? Qu'est-ce que tu écris ? Tu ne vas pas me dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu Si tu ne me crois pas, lis-le toi-même Tu ne crois tout de même pas que mes conclusions me rendent heureux ? Plusieurs fois je t'ai dit de donner ce travail à un autre homme que moi Chaque fois tu m'as dit que Allah m'avait choisi C'est toi le responsable, tu es le seul à blâmer Nous t'avons donné beaucoup d'argent Afin que tu dévoiles tous les mensonges des chrétiens, les infidèles Non, 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 non Tu as dit que je devais trouver des preuves en lisant leur livre Et je n'ai lu que la vérité Et ce n'est pas tout Le Coran lui-même le dit Aïza où le Messie c'est Dieu Tais-toi ! Tais-toi ! Je t'interdis de dire un mot de plus C'est ignoble Le Coran dit aussi Aïza part en parabole Infidèle ! Il reviendra sur des nuages Il sera le juge de tous Tais-toi ! La Sourate de Al-Maidah dit Aïza a le pouvoir de créer C'est toi ! La Sourate de Ali Imran dit Qu'Aïza a le pouvoir de créer les malades C'est toi ! Infidèle ! Aïza, Aïza reviendra sur les nuages Il jugera les nations le dernier jour Je vais te tuer, infidèle ! Tout est écrit Deux grands, il se tuer ! Jouez ! Jouez ! Infidèle, je vous en prie Arrêtez ! Vous allez me tuer ! Je vais te tuer ! Infidèle, je vais te tuer ! Écoute-moi À partir d'aujourd'hui On ne se connaît plus Je préviendrai le groupe Que tu as abandonné notre foi Et si un jour tu Veux montrer ces saletés Je te préviens Je te tuerai De mes propres mains ! Infidèle ! Galil ! Galil ! Mais je vous le dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous ont maudit Faites le bien envers ceux qui vous détestent Et priez pour ceux qui profitent de vous Et vous persécutent Ne résistez pas à une personne méchante Ne résistez pas à une personne méchante Et si elle vous gifle sur la joue droite Tendez lui aussi la joue gauche Combattez les infidèles Car ils n'ont pas la foi Combattez les polythéistes De la même manière qu'ils vous combattent Combattez ceux qui ne croient pas en Allah Combattez, combattez, combattez Même s'ils sont des pères Des fils et des maris Tuez-les ! C'est bon de te voir ! Je les renforme ! Joue une musique plus gay ! Allo, Timothée ? C'est Khalil ! Non, ça va ! J'avais envie de parler avec toi Bonjour, comment ça va ? Un jour, j'ai téléphoné à un collègue de bureau Qui était chrétien Et celui-là ? T'as pas envie d'essayer ? Si tu veux ! J'espérais qu'il pourrait me parler des évangiles Mais il pris peur et raccrocha Non, tu n'y es pas ! Je voudrais que tu m'en parles, c'est tout ! Puis j'ai découvert avec stupéfaction Qu'on m'avait volé ma mallette Qui contenait ma carte d'identité et ma Bible Vous avez vu ma mallette ? Quelqu'un a vu une mallette ? Une mallette ? Oui, vous ne l'avez pas vue ! Je l'avais posée là Non, je n'ai rien vu ! C'était si important ! Oui, il y avait ma carte d'identité et ma Bible Hé, revenez ! Revenez ! Vous me devez une communication ! Faut payer ! Dieu, entends ma prière Montre-moi le chemin C'est tout ce que je veux et toujours voulu Je veux te connaître et te servir de tout mon cœur Je t'aime depuis mon enfance J'ai mis ma vie entre tes mains Je suis confus J'ai besoin de toi Je sais que tu es un Dieu Mais es-tu celui des musulmans ou celui des chrétiens ? Si tu es le Dieu des musulmans Fais en sorte que j'oublie mes doutes sur l'islam Et si tu es le Dieu des chrétiens Fais que dans mon esprit vienne la lumière Montre-moi la vérité Je t'en supplie, Dieu Cette nuit-là, je dormis profondément Comme je n'avais jamais dormi de toute ma vie Quand l'aube commença à pointer Je fis un rêve Je me suis confus Que quelqu'un m'a donné Que quelqu'un a été le Que quelqu'un a été le fait Je t'amène le chrétien Je t'amèneて le chrétien Qui es-tu ? Je suis celui que tu cherches Je ne m'en souviens pas Tu lis le livre Oui, je l'aime beaucoup Oui, je le sais Je ne l'ai plus, on me l'a volé Le livre ne peut jamais être perdu Lève-toi et ouvre ton armoire C'est là qu'il se trouve Je ne l'ai plus, on me l'a volé Je ne l'ai plus, on me l'a volé Galil ? Mère, tu dois me pardonner Je croyais suivre les préceptes de la vraie foi C'est pour ça que je t'ai traité aussi durement J'étais ignorant Pardon, je veux te baiser les pieds Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Dieu m'a guidé vers la vérité Maintenant, le Dieu que je connais N'est pas le Dieu qui me guidait avant Mais enfin, il n'y a qu'un seul Dieu Oui, mère Et il m'enseigne de t'aimer Et de t'obéir Quel est ce Dieu, Galil ? Il est le vrai Dieu Qui a été révélé en Christ Au Aïza, comme on dit dans le Coran Pas si fort, parce qu'ils croiront Que tu es devenu cinglé D'accord, je veux faire comme tu dis Mais est-ce que tu me crois ? Pourquoi je ne te croirais pas ? Tu n'as jamais été aussi gentil Ne t'inquiète pas, mon fils Dieu n'abandonne jamais Ceux qui ont foi en sa bonté Je t'en prie Dis-moi que tu me pardonnes Sois en paix Mon cœur avait changé Il avait été transformé par l'amour Je ne pouvais plus dormir Je me suis promené jusqu'au matin Tout ce que je voyais était magnifique J'avais de la sympathie pour tous ceux que je rencontrais J'avais envie de leur dire que je les aimais Même les chrétiens Et eux Me connaissaient comme un homme violent et fanatique Bonjour, ça va ? Bonjour, Georges C'est moi, Khalil On n'est pas encore ouverts Ne crois rien, c'est moi C'est pas encore ouverts Je suis venu te parler Je viens aborder ton pardon Je t'en supplie On ne pourrait pas en parler plus tard ? J'ai changé Je le vois Je ne suis plus le même Avant, j'en voulais à tous les chrétiens Je te demande de me pardonner Pardonner ? Car tu as changé ? Oui, j'ai changé Je te demande ton pardon Je ne mérite pas, mais je t'en prie Pardonne-moi, j'ai changé Alléluia Ça veut dire quoi ? Tu le sauras Laisse-moi te regarder Que t'es-il arrivé ? J'ai changé, s'il te plaît Approche Pardon Bien, oui, je te pardonne Pardon Entre Je te remercie Je t'accorde mon pardon À partir de ce jour J'ai réellement commencé à changer Ceux qui vivaient dans mon entourage Comme ceux avec qui je travaillais Tous voyaient le changement Qui s'était produit en moi J'avais été un homme odieux Irascible J'avais mis le feu aux églises Et j'avais pillé des boutiques J'avais commis des actes D'une extrême violence Mais Christ avait changé ma vie Quand je me suis mis à agir Selon les écritures de la Bible Je suis devenu une personne aimante Je suis libre maintenant Le Fils m'a donné ma liberté La vie est en Christ Et la mort est un gain Dans le passé La mort était un fantôme effrayant Elle est Mais aujourd'hui La mort ne commande plus Je suis maintenant en Christ Et toute chose est nouvelle Je suis maintenant en Christ Est-ce que le léopard peut changer ses tâches ? Le lion peut-il vivre en paix avec l'agneau ? Un homme dévoré par la haine Et la lutte farouche contre ses ennemis Peut-il devenir un homme de paix ? Dans le cas de Khalil Toutes ces questions ne lui ont jamais traversé l'esprit Jusqu'à sa rencontre avec le prince de la paix Le Seigneur Jésus-Christ C'est impossible d'un point de vue humain ? C'est ce que vous vous dites ? Oui, mais avec Dieu Toute chose est possible Cela me rappelle un homme Appelé Saül Comme Khalil Il était grossier, violent Mais très instruit Il prit la décision De tuer les chrétiens de sa région Il participa à l'assassinat De plusieurs d'entre eux Jusqu'au moment Où il comprit Qu'il ne luttait pas contre les hommes Mais contre Dieu Dieu mit littéralement Saül à genoux C'est dans cette position humble et prostrée Que cet homme fier a crié son désespoir Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur a répondu Je suis Jésus Et quand tu te bats contre mon église Tu te bats contre moi De nos jours On se souvient de cet homme sous le nom de Paul L'auteur de plus de la moitié du Nouveau Testament dans la Bible Qu'est-ce qui changea Saül ? Qu'est-ce qui changea Khalil ? Pour les deux hommes C'était le même pouvoir Le pouvoir de l'amour C'est de ce pouvoir Que je veux vous parler Aujourd'hui Car il n'y en a pas de plus grand Dieu est amour C'est ce qu'enseigne la Bible Dieu est tout-puissant Il connaît toutes choses Et en outre Il est présent partout Mais en essence Dieu est amour Dieu ne veut pas Que l'homme périsse Mais au contraire Il veut que tous les hommes Se repentent Et connaissent la vérité Ce qu'il veut C'est que nous vivions Avec lui au ciel Pour toujours Tout ce qu'il demande C'est que nous acceptions Jésus-Christ Comme notre Sauveur Nous voici arrivés Au point important Écoutez avec attention Khalil a eu l'expérience particulière De voir Jésus dans un rêve Vous croyez peut-être Que vous devez aussi Le voir en rêve Pour être sauvé Ce n'est pas le cas Le salut est un cadeau de Dieu Pour tout le monde La seule demande venant de Dieu Est que nous ayons la foi Même la foi Est un cadeau de Dieu Que pourrions-nous attendre d'autre Que de l'amour D'un Dieu d'amour Aimeriez-vous recevoir le cadeau De la vie éternelle Aimeriez-vous être pardonné De vos fautes Et aimeriez-vous devenir Un membre de la famille de Dieu Le Dieu d'amour vous écoute Il ne repoussera personne Venant à lui en toute sincérité Quoi que vous ayez fait ou pas fait Dieu désire vous amener jusqu'à lui Il est le Dieu d'amour Et son amour parfait Aps sous nos péchés Peu importe ce que nous avons fait Priez avec moi Prions Dieu tu sais combien je t'aime Mon Dieu d'amour Pardonne mes péchés Et donne-moi la vie éternelle Compte-moi parmi ceux Qui t'acceptent comme leur sauveur Que toute la gloire Et l'honneur te reviennent Ô Dieu Pour le précieux sang de Jésus Versé pour nous sur la croix Amen Frères et sœurs Si vous avez prié avec moi Soyez certains que Dieu est dans votre vie Et que vous êtes parmi ceux qui sont sauvés Jésus sera la fontaine de votre vie Amen 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 Sous-titrage MFP.